Bon matin tout le monde. Aujourd'hui on commence le bloc numéro 3 de 4 dans notre série de webinaires. Aujourd'hui on plonge dans l'exploitation minière. Donc si on rattache un petit peu toute la matière qu'on a vue jusqu'à maintenant, aujourd'hui on est rendu à découvrir notre art. Donc là on a trouvé où elle se trouve. Là on va commencer à voir, à creuser pour trouver notre art, si on peut illustrer un petit peu plus grossièrement. Comme à l'habitude, si vous avez des questions tout au long de la présentation, ici juste les écrire dans la boîte de chat à votre droite. On va adresser toutes ces questions-là à la fin. S'il y a des questions qui vous viennent en tête, une fois que le webinaire est terminé, n'hésitez pas à les envoyer à info à commerciale iddpnql.ca. On envoie l'information en Francine et on vous retourne ça le plus rapidement possible. Le but c'est vraiment de vous aider à familiariser avec la géologie et le secteur minier. Je suis rendu à 7. Septième webinaire de 12. On avance très très bien et je vais laisser le plancher à Francine pour qu'on explore aujourd'hui les principales étapes du forage dans le cycle minier. Merci. Bon ben là je vais partager mes trucs. Bon. Parfait. Oups, le partage d'écran a pris fin un instant. Petit problème technique. OK. Bon. Ça fonctionne, tout est bien. Ça fonctionne, tout est bien. Parfait. Merci. Allons-y. Bon ben bienvenue à la leçon 1, comme Charles disait, du bloc 3, donc forage pour les principales étapes du cycle minier. Le bloc 3, on tombe dans l'exploitation minière, donc une étape plus avancée. Ici, les forages, la leçon va être séparée en quatre. Généralité sur les notions de forage, les concepts et modèles, principales étapes du cycle minier et les activités de campagne de forage. Donc, je vous ai mis les étapes logiques quand on débute une campagne de forage. Donc, quelles sont les applications de forage pour commencer? Il y en a plusieurs. Je les ai divisées par domaines. Domaine non pétrolier parce que domaine pétrolier, c'est un domaine en lui-même qu'on pourrait faire une leçon complètement à part. Tout ce qui est domaine non pétrolier, c'est sous-divisé en industrie minière, industrie de construction et industrie géothermique. Donc, l'industrie minière, c'est nous. Pourquoi on va forer? Surtout pour éviter les problèmes géologiques. Donc, tout ce qui a rapport au fer, roche cassante, tombe de sel, etc. Les forages sont aussi utilisés dans l'industrie de construction. Un exemple pour prolonger des câbles dans des constructions de pipelines, de ponts, etc. Et dans l'industrie géothermique de plus en plus aussi maintenant pour essayer de trouver des gradients géothermiques dans certains types de roches comme les granites qui peuvent être utilisés pour fournir de l'énergie et de la chaleur. Donc, avant de commencer, ce que j'essaie de vous faire comprendre ici avec cette figure-là, c'est que tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant dans les blocs 1 et 2 se situe dans ce qu'on appelle projet, tout ce qui est de stade de prospection et d'exploration. Aujourd'hui, on tombe dans le stade ici d'exploration avancée. Donc, après avoir fait tout ce qu'on a vu comme levées cartographiques, lignes coupées, levées géophysiques et géochimiques, on veut pousser notre interprétation avec du forage. Et c'est l'étape un peu avant du stade minier. Ce qu'on va montrer aujourd'hui, ce qu'on va se concentrer, c'est beaucoup ce qui est forage d'exploration. On a aussi un volet forage minier qui est souterrain, mais ça, c'est quand c'est dans des projets avancés, dans des mines. Donc, aussi, ce que j'essaie de vous faire comprendre aujourd'hui, c'est le niveau de risque. On n'en a pas parlé beaucoup. Mais dans l'étape, dans plusieurs étapes du projet, on a un concept. On explore notre concept. On a des découvertes. Une fois qu'on a nos découvertes, on essaye de mettre un peu plus d'argent pour développer notre projet et avoir une mine. Donc, on a ici la courbe dans le temps de toutes ces étapes de projet-là, le temps que ça va prendre et les niveaux de risque que ça prend. Donc, l'étape forage se situe ici, vers la fin d'exploration, découverte et continue dans le stade minier. Donc, le forage en cycle de vie d'un projet, essentiellement une campagne de forage, c'est la phase la plus cruciale des étapes de l'exploration minérale. C'est le processus par lequel les foreuses sont utilisées pour faire des trous afin d'intercepter un gisement de minerai. En gros, si on veut simplifier l'acte de forer. C'est l'étape ultime de l'exploration et c'est fait uniquement pour aller chercher des découvertes qui vont nous donner des revenus. Le ministère des Ressources naturelles a défini toutes ces étapes-là dans un projet de cycle minier. Donc, comme je vous ai montré, on a tout ce qui se rapproche à prospection, exploration, caractérisation d'un dépôt et développement minier. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer les étapes qui se situent ici à la fin d'un projet d'exploration avancée. Ça, ça vient encore redéfinir notre cycle de vie, mais un peu plus en détail. On a tout le côté planification, concept de planification. Quand on arrive dans un secteur qu'on ne connaît pas, on fait de la planification avancée. Ça pourrait planification avancée à exploration de premier stade, on va dire, parce qu'on a l'exploration ici de premier stade et ciblage. Donc, premier stage et planification initiale, ça inclurait tout ce qui est les levées cartographiques, les levées géophysiques, les levées géochimiques. Une fois qu'on a interprété, là, on pourrait définir des cibles. Donc, on serait dans le stade de génération de cibles qui commence à le stade de forage. Une fois qu'on forbe, on a de l'information additionnelle, on va revoir nos interprétations, on redéfinit des nouvelles cibles et ainsi de suite. Et donc, ensuite, on peut avancer dans un stade d'exploration avancée qui va nous amener vers un stade de statut minier. Donc, ensuite, passer à des forages miniers. Donc, aujourd'hui, on se situe dans ce coin-là, qui est le stade 4 et 5, ici, selon le tableau du ministère. Donc, quels sont les objectifs d'une campagne de forage? En exploration, une campagne de forage est faite pour définir le corps minéralisé en profondeur et sa géométrie. C'est surtout ça. Va accéder aux liturgies des roches hontes autour d'un gisement. Va nous aider à estimer le tonnage et la teneur d'un gisement. Va nous aider à déterminer l'absence ou la présence de gisements de minérés. Un ou l'autre sont aussi importants. Les endroits qui sont forés où on a la présence d'un gisement vont nous aider à définir en profondeur la géométrie et le tonnage teneur. Si on for et on a l'absence d'un gisement, c'est aussi important pour nous faire sortir des secteurs qui ne sont pas intéressants. Les forages vont aussi être utilisés pour caractériser les types de gîtes minéraux, selon les corps minéralisés, comme on a vu un peu jusqu'à maintenant. Ça, on va les voir plus en détail dans la prochaine leçon, la leçon 2, qui est les ressources minérales. Je vous ai mis des exemples ici. Systèmes de veines, stock work, les sulfures massives volcaniques et les autres types possibles. Exemple ici d'un sulfure massif volcanogène, donc un SMV. Lorsque les géologues vont forer des trous, ils testent un modèle mental, donc selon le modèle qu'on pense être présent dans l'environnement qu'on étudie. Ils vont tester ce modèle mental, donc ils vont tester la taille, la forme, l'attitude du corps minéralisé, l'azimuth, le pendage. Et toutes ces théories interprétées au fur et à mesure qu'on va forer vont nous aider à préciser la chance de retrouver ce modèle-là qu'on pense. Donc ici, il vient jouer, ici on a un exemple typique d'un sulfure massif volcanogène au fur et à mesure qu'on va forer dans notre dépôt. Selon la classification théorique d'un sulfure massif volcanogène, si on se situe dans des types d'altérations ici distales, approximales, on va savoir si on se rapproche ou on s'éloigne du dépôt selon le modèle qu'on a interprété. C'est ça qui est important aussi à retenir aujourd'hui. Donc les forages se font ou sont placés, pas de façon aléatoire sur le terrain, mais c'est vraiment en fonction d'une interprétation d'un modèle géologique. C'est sûr qu'on va avoir des surprises. En forant, on va avoir des nouvelles données. Ça va venir confirmer notre théorie ou illustrer de nouvelles théories ou de nouveaux environnements qu'on n'aurait pas pu observer en surface. Donc en gros, on vient faire intervenir tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Tout ce qui a rapport à la géologie, le type de roche, la géochimie, la topo, les levées géophysiques, etc. Toutes nos observations de terrain, tous les échantillonnages, toutes les données qu'on a recueillies vont nous aider à mieux interpréter ou caractériser une campagne de forage. Donc le modèle qu'on a interprété est le résultat de nombreuses études préparatoires détaillées sur le prospect qui impliquent tout ce qu'on peut retrouver en littérature. Tout ce qu'on peut retrouver en littérature de façon théorique par rapport à la géologie, mais tout aussi ce qu'on peut retrouver en littérature historique dans les travaux intérieurs qui ont été faits sur le terrain qui sont une source aussi riche en données et de préinterprétation. L'examen de l'amélioration affleurant connu aussi va nous aider. Tout ce qui est levée cartographie géologique à l'échelle régionale, les détaillés vont nous aider. Toutes les études de levée géophysique et géochimique vont aussi nous aider. L'ajout de forage dans tous les sites d'exploration va affiner un modèle et va augmenter les connaissances géologiques locales. Au fur et à mesure qu'on va ajouter des forages dans un secteur d'études, plus qu'on va pouvoir ajouter des connaissances en profondeur qui n'afflorent pas en surface et qui vont nous aider à définir la forme, l'étendue, la géométrie, l'orientation, le pendage d'unités importantes ou minéralisées. Chaque forage, DDH ici, c'est mon abréviation, c'est en anglais, en français je devrais dire forage de diamants, FD en anglais, DDH, des formations professionnelles, j'utilise souvent, c'est Diamond Drill Hole. Chaque forage dans un prospect va recouper une minéralisation ou non et peut être surtout, si ce n'est pas le cas, va augmenter les connaissances géologiques et conduira à la modification ou à la confirmation du modèle. Exemple ici, exemple très simplifié, on rajoute des forages. Le forage ici, même s'il ne traverse aucune minéralisation, est aussi important que son voisin ici qui intersecte notre dépôt ici en rouge, car lui va nous donner la limite du forage dans ce coin-là. On sait que le dépôt doit finir, règle générale, entre les deux. Ce qu'on fait d'habitude, c'est une distance à mi-chemin entre les deux pour nous donner des limites. Les forages aussi ici à côté vont nous donner l'extension et dans une campagne réelle, on rajouterait des forages aussi sur ce côté-là pour essayer d'avoir l'extension de tous les côtés d'un dépôt. Donc, au fur et à mesure qu'on traverse des données, des unités lithologiques, ces unités-là vont aussi confirmer la géologie qu'on avait observée en surface, va peut-être des fois faire sortir des unités non visibles en surface, et aussi en prenant des échantillons le long du forage, on va pouvoir faire ressortir des valeurs ici, dans ce cas-ci, c'est des valeurs en lithium, on est dans une pegmatite. Donc, des valeurs d'un échantillon et l'étendue de sa tonneur le long du métrage, le long du forage. Il peut y avoir deux phases dans une campagne de forage. Première phase, c'est les forages d'exploration initiales, donc on arrive dans un secteur qu'on n'a aucune connaissance, donc c'est des générations de cibles à grande échelle, et ce qu'on appelle des forages de cibles d'exploration basés sur nos cartes encore régionales, géologiques, géophysiques, géochimiques, basées sur tout ce qu'on peut faire ressortir dans les anomalies, dans les structures régionales, etc. Et aussi toujours basées selon le contexte du type d'environnement de mineralisation qu'on recherche. Les forages de définition, eux, sont uniquement s'il existe une probabilité élevée, sans risque, pour l'occurrence, prouvée d'un dépôt. Donc, les forages de définition sont à un stade avancé, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, la phase initiale tombe encore dans l'exploration, le forage de définition tombe plus dans l'exploitation. Donc, on est ici à la transition entre l'exploration et l'exploitation. L'exploitation, on va faire des forages qu'on appelle des step-out. Donc, une fois qu'on sait où il y a un gisement, les step-out, un bon exemple de step-out, ça serait ce forage-là. Donc, on sait grosso modo où se retrouve le gisement. On fait des forages de part et d'autre pour essayer de trouver des étendues, dont le terme anglais des step-out. On a des infill drilling, des infill drilling en mine. C'est parce qu'une fois qu'on a bien défini notre dépôt, on essaie de faire des forages à des distances inférieures que les step-out pour bien contrôler la géométrie, la tonneur et le tonnage de notre ressource pour ensuite, finalement, faire un estimé de ressources très précis, juste avant l'ouverture d'une mine. Les techniques, donc les types de forages qu'on peut avoir, on a le forage à percussion. Ce type de forage consiste en ce qu'un marteau frappe à la surface de la roche et la brise en copeaux, comme on peut voir ici. C'est ce qu'on appelle des forages à circulation inverses, des RC. Surtout, ce n'est pas très utilisé ici au Québec. C'est utilisé dans des lieux où on ne veut pas faire des trous trop profonds, dans des roches friables, dans des forages de sol. On a la technique de forage rotatif, comme on peut voir ici. C'est la méthode utilisée pour forer une roche en utilisant les élèves de chocs produites par une masse qui va frapper la tige rotative ou une colonne de tige rotative ayant une foreuse à l'extrémité opposée, comme on peut voir ici. Donc, on a ici notre colonne de tige rotative avec le marteau qui va frapper et au fur et à mesure va pénétrer le sol. Donc, la rotation de la foreuse est produite par un ou plusieurs dispositifs de rotation, fusil, bar, moteur intégré ou par un entraînement externe. Les forages rotatifs, c'est le type de forage où les échantillons sont récupérés par rotation de la tige de forage sans percussion de marteau. Donc, forage au diamant, les jets d'air rotatifs et les forages à la terrière. Exemple ici de ce qu'on appelle la roche qui est récupérée d'un forage rotatif, forage au diamant, on appelle ça des carottes de forage. Donc, les styles de méthode principales que je vais parler aujourd'hui, les reverse circulation, les RC et forage au diamant. Donc, les RC, c'est surtout pour des échantillons de roche, pour faire des échantillons géochimiques et vont autour de normalement 150-200 mètres. Les forages au diamant peuvent aller très profonds. Si je passe un à la fois, on va commencer les RC, donc forage à circulation inverse. Les avantages, ils sont relativement peu chers, ils sont très rapides, sont bons pour avoir beaucoup d'échantillons et ne vont pas contaminer l'environnement. Les avantages, accès limité, ne donnent aucune donnée structurelle et contamination des échantillons sous la nappe phréatique. Pour les forages au diamant, les avantages vont nous extraire les informations géologiques maximales dans notre forage non contaminé et vont nous donner des échantillons de haute qualité. Les désavantages, c'est la méthode la plus coûteuse, la méthode la plus lente en fonction de la nature de la roche et de la complexité aussi structurelle. L'environnement où on va forer va donner des échantillons plus petits et préparation approfondie du site et approvisionnement en eau est requise. Donc, ça prend un établi avant de forer, bien préparer le terrain, tandis que RC se fait quasi instantanément. Le forage au diamant, les forages de surface sont les plus utilisés. Exemple ici à droite, le marteau perforateur travaille à la surface du sol et la colonne où les barres de code sont installées. Entre le sol et la foreuse. L'énergie d'impact transmise par le marteau à travers les tiges d'extension doit être utilisée au maximum de manière à ce que la force d'avance soit constante. Donc, l'équipement de forage doit être fermement positionné et fixé au sol. À travers le monde, on voit ici l'utilisation des forages à river circulation versus les forages au diamant. On voit ici aussi la logique se fait aussi selon le type d'environnement foré. Donc, on voit au Canada, principalement l'utilisation de forages au diamant versus l'Australie, que c'est les RC, car eux vont aller dans des sols plus tendres, plus friables. Et aussi, selon le type de parentage des sols, pour l'Australie, les RC sont mieux, la meilleure technique à utiliser. Donc, forage au diamant. On commence l'exploration minérale. Quand faire une campagne d'exploration? Pourquoi on décide de faire une campagne de forage? Normalement, l'étape de forage est la dernière phase de l'exploration minérale, comme je l'ai montré avant. La dernière étape pour vérifier et valider toutes les sources potentielles de découverte de métaux précieux ou de base. Quand on décide de faire un forage, c'est qu'on a quand même trouvé sur le terrain plusieurs évidences qui nous montrent des zones favorables à trouver un dépôt qui peut mener à une future mine. Une cible de forage est basée sur une interprétation géologique, géophysique ou géochimique, ou toute combinaison d'interprétation. Une cible de forage est avant tout une cible qui n'est pas vérifiable par une vérification sur le terrain. Donc, logiquement, un forage est fait pour aller valider nos hypothèses en profondeur et non en surface. Exemple ici de Troilus, exemple du gisement. Les gisements, vous allez voir sur nos cartes, sur nos coupes, sont souvent mis en couleurs, comme je disais dans les leçons avant, des couleurs plus chantes. Donc, ici, on a la main zone, ici en rouge. Au fur et à mesure qu'on va intégrer des forages, on va pouvoir définir la géométrie, l'épaisseur de ces zones-là et la raffiner. Au début, si on avait notre forage initial ici, on aurait eu nos intervalles ici en rouge. Donc, ça nous ferait, avec un seul forage, une espèce de forme de patatoïde. Au fur et à mesure qu'on insère des forages, de parler d'autres de notre forage de découverte, celle-ci va nous permettre de raffiner la forme de notre dépôt. De raffiner aussi, de prendre plusieurs échantillons pour avoir les teneurs, faire ressortir les zones riches dans un dépôt versus les zones moins riches, etc. Vous montrez aussi les limites en profondeur d'un dépôt. Exemple ici d'un forage qui a été fait en Russie, à la péninsule de Kola, entre 70 et 94. Un forage qui mesure 12 192 mètres. Objectif surtout scientifique dans ce cas-là, quand on fait des forages vraiment profonds comme ça, qui ont voulu aller faire sortir des données stratigraphiques, donc qui ont rapport avec la géologie, les roches, et aussi peut-être des données qui ont rapport aussi en faisant des analyses d'isotopes, des trucs comme ça, des changements climatiques, etc. qu'il y a eu dans le passé. Donc, un autre exemple aussi au large d'Odoctu, en Russie en 2011, un forage de 12 345 mètres. On a au Canada, depuis fin 2019, début 2020, au projet Windform par OCCCO, le Deep Discovery One, le forage le plus profond au Canada, 3467 mètres, qui a pris six mois à forer. On voit ici, en section, ce fameux Discovery One, le trou ici, avec la position d'un de leurs dépôts, le Red Dog, Under Dog. Le Red Dog est une intrusion et le dépôt, le Under Dog, qui se situe en dessous. On voit alors l'ajout ici de connaissances qu'il n'y avait pas avant ce trou-là, parce qu'il n'y avait aucun trou en dessous, qui allait aussi creux en dessous du Red Dog, qui a fait ressortir des nouvelles zones orifères. Et le trou nous permet, avec l'échantillonnage, de faire ressortir des valeurs. On représente toujours des valeurs, dans ce cas-ci, orifères, selon le métrage, le long de la trace du trou. On a aussi les forages au diamant, une fois qu'on est au stade de l'exploitation minière. Donc, si on est dans un open pit à l'extérieur, et aussi si on est dans une mine underground, souterraine, on a des forages underground, souterrains, qui utilisent des machines, une sorte de machines, avec la même technique, mais avec un procédé inverse, finalement, car on va forer du sol vers le haut des murs ou les toits des galeries. Donc, une fois qu'on arrive dans un coin qu'on veut étudier, quand on dit forage au diamant, on dit équipement. Surtout forage au diamant, on amène tout ce qu'on appelle équipement pour créer, construire la plateforme qui va soutenir notre foreuse. La foreuse est conçue de quoi? On peut voir ici, grosso modo, sans l'entrée dans tout le détail technique et mécanique, mais grosso modo, la foreuse est consistée d'un châssis, d'une foreuse et son motard, d'une pompe à eau, d'un treuil pour soulever les tiges, et d'une tuyauterie qu'on appelle tupage qui va être utilisée dans le mort-terrain. Tubage, je ne suis pas sûre que c'est le bon terme en français, mais c'est le meilleur terme que j'ai trouvé parce que normalement, on utilise beaucoup de termes anglais pour le domaine du forage, et ça s'appelle le casing. Casing est le bout de tuyaux qu'on voit qui sont à l'extérieur du mort-terrain. C'est pour éviter que le mort-terrain ne s'infiltre dans le trou lorsque les tubages sont retirés. Ici, on voit une espèce de coupe dans notre foreuse qui nous représente nos composants principaux d'une foreuse, donc le châssis, la foreuse et son moteur, la pompe à eau, le treuil pour soulever les tiges, et le tuyauterie-tubage dans le mort-terrain. J'ai essayé de vous donner les noms ou les termes en français, mais qui sont plus souvent utilisés en anglais, winch, pump, headframe, outer tube, bitter tube, puis la pompe à eau. Si on continue dans les composants d'une foreuse, on a aussi qu'il faut comprendre la grosseur du diamètre du trou de forage versus le diamètre des carottes, donc des échantillons de roches qui sont extraits de la terre. quand quelqu'un va vous parler qu'ils vont forer en BQ, NQ, HQ, PQ, les définitions sont ici. Donc, selon le numéro du trou, qu'il y avait du trou qu'on va utiliser, on sait qu'un AQ va représenter un 48 mm, BQ, 1,60, NQ, 1,76, un HQ, 96 et un PQ, 123. Ça, c'est la taille ou le diamètre de notre tuyau qui est inséré dans le sol. La roche qui sort à l'intérieur de ce tuyau-là, logiquement, doit avoir un diamètre inférieur. Donc, on a l'équivalence ici. Quand quelqu'un vous dit qu'il faut en NQ, on sait que le diamètre du tuyau est 76 mm et que notre carotte, le diamètre de notre carotte doit être inférieur et dans ce cas-ci, va être de 48 mm. Donc, ça aussi, le choix du diamètre utilisé dépend de ce qu'on veut étudier dans notre roche. plus le diamètre est gros, plus le coût est élevé, mais mieux qu'on va avoir une plus haute résolution d'échantillons pour notre étude. Donc, ça arrive aussi que dans des projets, plusieurs tailles de forage différentes sont utilisées selon ce qu'on veut préciser dans un coin. Ici, je vous ai mis une vidéo que vous pourriez aller voir par vous-même plus tard. Je vais en présenter d'autres à la fin, mais c'est juste pour vous montrer une foreuse en rotation, en marche, dans un projet d'exploration. Donc, pour les forages au diamant, j'ai simplifié ici les processus. On va commencer par l'importance de l'eau. Pour les forages au diamant, si on est dans un secteur qu'il n'y a pas d'eau, ce sera impossible de forer. Donc, le rond de l'eau est d'empêcher la couronne de diamant de brûler ou de se faire polir, de laisser la boue sortir du trou et empêcher la carotte de coller dans le carottier. Les problèmes d'eau peuvent être, lorsque le carottier est plein, l'eau est instantanément bloquée. Dans la roche fracturée, un fragment peut bloquer l'eau. Dans les roches cassantes, l'augmentation doit être lente pour obtenir une bonne récupération du cœur. Du cœur, ici, c'est mal traduit, ça devrait être la carotte. L'importance de l'eau. Le manque d'eau a pour effet d'une mauvaise élimination des débris, une surchauffe de la couronne et usure prématurée et une mauvaise récupération de la carotte. L'excès d'eau a pour effet d'éroder les parois du trou qui peut augmenter les écarts et aussi une mauvaise récupération de la carotte. La vitesse de forage dépend du type de roche. Il faut comprendre qu'une roche qui est très dure signifie un forage très lent, environ 2 cm à la minute. Une roche qui est très tendre va augmenter la vitesse de forage environ 10 cm à la minute. Quand on va forer, il y a plusieurs étapes à suivre. La première, l'implémentation de l'emplacement. Plusieurs façons pour localiser un site de forage et de le mettre en œuvre. On utilise maintenant surtout les GPS qui sont capables de localiser pratiquement n'importe quel site de forage avec une précision de quelques centimètres à quelques mètres et des GPS plus performants quand on veut avoir quelque chose de plus précis à une résolution de quelques millimètres. Donc, méthodes de localisation telles que des photographies aériennes ou un système de ligne coupée sont souvent encore également utilisées. Et quand on veut avoir des positions de forage avec la meilleure ou la plus haute précision, souvent dans un stade de projets d'exploration avancée ou de mines, on a toujours des forages qui sont arpentés par des géomètres agréés. C'est une méthode plus chère, mais la précision de l'ordre de quelques millimètres est souvent exigée dans des projets vraiment avancés, miniers, surtout par les ingénieurs aussi pour pouvoir planifier leurs travaux. Une fois la foreuse positionnée au sol, il faut fournir à l'entrepreneur l'azimut sur lequel un pendage doit être appliqué pour réaliser notre forage souhaité. Donc là, l'implication du géologue et aussi la précision. Si notre azimut de départ n'est pas bien déterminé, on ne fera pas, le forage résultant n'atteindra pas la cible souhaitée. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Cet azimut peut être fourni par un GPS avec une précision de quelques degrés ou manuellement avec une boussole avec une précision de quelques minutes. Une cible avant et arrière doit être placée avant de forer pour guider la foreuse. Donc, on va planter un piqué avant, devant la foreuse et un piqué derrière la foreuse. Ces deux piquets-là doivent être enlignés selon l'azimut de départ et ce qui va aider le foreur à guider sa foreuse. Donc, la première chose à vérifier quand on arrive et on va superviser notre forage, c'est de vérifier si l'azimut du départ de notre foreuse est bon. Donc, le forage ne doit jamais démarrer si l'azimut n'est pas activé par un membre de l'équipe. L'angle du plancher de la foreuse doit être à l'horizontale. L'angle du pendage de départ du forage doit être validé avant de forer le tubage du mort-terrain, le tubage casing du mort-terrain. Une fois le trou en cours, les angles de forage sont le seul élément à valider. Donc, les angles de l'azimut et le pendage du forage en cours sont en fonction de la profondeur mesurée le long de la trace du forage au diamant. Exemple ici, entre concepts importants à comprendre, profondeur verticale réelle versus la profondeur mesurée. Profondeur verticale, ici, je vous montre le collet d'un forage, donc d'où le forage part en surface et la trace du forage avec ce qu'on appelle la déviation. La déviation du forage, si je reviens, c'est la trace ou le changement d'azimut dans la trace d'un forage. Au fur et à mesure qu'on descend, si on veut avoir un forage vertical, le forage va rester vertical, mais au fur et à mesure si on veut atteindre notre cible, on va appliquer une déviation au forage pour pouvoir atteindre notre cible. Le métrage le long de la trace du forage et le métrage le long de la trace du forage, donc c'est la profondeur mesurée. Si on part du collet versus la profondeur finale, qui est une profondeur verticale, c'est notre profondeur réelle. Mais la profondeur réelle ne représente pas la profondeur ou le métrage le long de la trace du forage puisque le forage n'est pas vertical. Concept très important à comprendre qu'il émerge beaucoup d'erreurs encore en 2020 quand les gens vont mélanger profondeur verticale réelle versus profondeur mesurée. Donc, autre chose qu'il faut superviser si je reviens au concept de profondeur verticale réelle versus profondeur mesurée, c'est ce qu'on appelle la déviation le long du trou de forage. Déviation le long du trou de forage c'est quand le long de la trace de forage l'azimut du forage va changer de direction azimut et pendage. Donc, les déviations des trous de forage un trou de forage aura toujours tendance à changer de cas pour trouver le chemin le plus facile le moins d'énergie. Ce qu'il faut retenir très paresseux va suivre selon est-ce que la roche est dure ou molle est-ce qu'il y a des fractures si la roche est plus dure et à côté il y a une roche plus molle le forage va avoir tendance à changer de direction vers la roche la plus molle plus facile s'il y a des fractures des failles va automatiquement tomber dans cette fracture ou faille car c'est toujours l'endroit le plus facile à forer. Pourquoi les trous de forage vont dévier? Selon les paramètres de forage selon la pression utilisée la pression dans le sol le diamètre de forage utilisé est-ce que c'est un plus petit diamètre versus un plus gros diamètre la longueur le pendage du forage il y a des pendages limites à utiliser pour assurer une précision de forage la longueur plus un forage est court plus haut la précision plus un forage est creux plus c'est difficile de contrôler la précision l'équipement utilisé le type de tubage les coquilles l'hexagonale etc les opérateurs il y a des opérateurs les opérateurs sont souvent les opérateurs ce qu'on appelle les forage sont souvent payés au métrage ressortie de carotte donc ils vont pousser des fois plus sur la machine appliquer une pression plus élevée qui n'est pas naturelle la vitesse de rotation la pression d'eau ça va créer aussi que le forage n'est pas précis parce qu'il est poussé la mécanique des roches donc est-ce qu'il y a des failles la dureté l'anisotropie des unités etc donc exemple ici vieille figure mais qui est toujours aussi bonne on voit ici en plan donc en surface le collé d'un forage de départ le collé indique toujours la position de départ d'un forage les unités appliquées ici étant directement à l'ouest le nord étant par en haut on voit idéalement en section ce même forage avec le pendage qu'on veut lui appliquer donc un pendage de 60 idéalement c'est le forage qu'on veut avoir réellement dans la vie finalement une fois qu'on va forer ce forage là on a notre collé de départ mais on voit qu'au début ça allait bien puis qu'on voit que le forage a dévié et on voit en section ici que notre forage finalement n'a pas respecté un angle de 60 degrés tout le long de la trace du trou mais on voit qu'à un moment donné naturellement le forage ça planifie et perd son azimuth et son pendage de départ on voit on voit ici en 3D cette vieille figure là les mêmes principes qu'on a ici donc si on a la représentation en surface de notre forage planifié avec le départ du trou et la cible et l'effet de la déviation le long de la trace du trou donc déviation de forage normalement le forage a tendance à s'éloigner perpendiculairement au lit des unités de roche perpendiculairement veut dire à 90 degrés on a ici deux lits de roche en rouge la roche dure en bleu la roche molle donc perpendiculairement à la ligne de forage aux unités de roche on veut ici que le forage tend vers là mais naturellement le forage va aller perpendiculairement au lit notez que l'écart entre le A et B pourquoi qu'est-ce qui compte cet écart inverse on voit ici en A la roche dure est la première unité suivie de la roche molle la roche molle voulant que le forage va glisser plus facilement et si on y applique la même pression le forage va dévier en B la roche molle en haut la roche dure en bas donc au fur et à mesure que le forage descend il va changer de direction selon la dureté de la roche la roche dure va empêcher le train de tige de trop dévier voire ici en B tandis qu'en A la roche molle va l'inciter à dévier dans les unités rocheuses alternantes le forage s'oriente perpendiculairement au lit si on aurait une alternance ainsi de suite de roche molle roche dure roche molle on aurait un changement dans cette déviation là en fonction du type de roche les gisements à forte pente sont les pires des cas pour les travaux de forage et sont extrêmement compliqués pour les pertes de circulation d'air ou d'eau les difficultés de nettoyage et de blocage de la colonne de forage et les barres ont tendance à suivre des fractures ou des failles entraînant des déformations forcées des tiges de forage avec des risques élevés de ruptures dans les zones de plus grandes contraintes à tous points de pression donc on peut voir ici l'exemple le long des types de roches changeant que nos tiges aussi vont se modifier physiquement et peuvent aller jusqu'à même briser donc ça aussi cause des retards dans notre forage l'équipement rotatif présente un avantage dans les forages d'unités de roches fracturées car la zone annulaire est petite et donc la vitesse de retour de l'air avec le matériau concassé est très élevée aide à nettoyer le tir avant que les particules ne se dépensent dans les fissures et les zones de fracture on a aussi la méthode qu'on appelle le forage directionnel là ici je montre un exemple pour un domaine pétrolier parce que je trouvais que l'exemple le schéma était bon mais c'est aussi utilisé pour le secteur minier de roches principalement c'est qu'on a un forage qui part d'une zone principale ici et sachant où sont nos dépôts à une certaine profondeur on va y forcer une direction pour pouvoir diriger vers notre dépôt donc le forage directionnel est défini comme un art et une science impliquant la déviation d'un puits de forage dans une direction spécifique afin d'atteindre un objet prédéterminé sous la surface de la terre donc dans ce cas-ci la déviation est souhaitée la déviation est même imposée pour arriver à notre dépôt les forages directionnels est une technique utilisée si la cible est située dans des endroits inaccessibles sous des lits de rivière sous des lacs des villes des montagnes etc exemple ici on ne pourrait pas aller directement sur le lac et forer en profondeur donc on se part d'une berge en respectant une distance minimum pour l'environnement et on commence notre forage en imposant une déviation pour pouvoir atteindre notre cible même chose si on aurait un dépôt qui serait directement sous une ville on n'irait pas planter notre forage en plein milieu d'un centre-ville d'une ville on partirait un peu plus d'une rive un peu plus éloignée et à une certaine distance selon les calculs mathématiques on imposerait une déviation pour pouvoir atteindre la cible même principe dans des montagnes si on aurait un dépôt situé en plein dessous d'un mont d'une montagne on n'irait pas se planter en haut du mont de la montagne on partirait d'un côté et on dirigerait notre forage donc il y a des méthodes assez avancées maintenant pour diriger notre forage on a aussi des méthodes multilatérales méthode multilatérales c'est qu'on parle du même forage on se fait un forage principal et du forage principal on va y intégrer des tiges au fur et à mesure selon les profondeurs intéressées et les dépôts qu'on veut atteindre donc ça serait un puits avec plusieurs latéraux horizontaux ou presque horizontaux pour être à partir d'un seul site et relié à un seul puits de forage l'avantage c'est qu'on a une plus grande exposition aux réservoirs ici exemple encore pour le secteur pétrolier mais ça sera un exemple utilisé beaucoup dans des mines exploiter des réservoirs irréguliers drainage plus rapide du réservoir donc c'est souvent des branch out qu'on ferait dans des zones dans des mines avancées quand on veut aller dans exemple ici si on remplacerait l'exemple de dépôts pétroliers on imaginerait qu'on serait dans des galeries minières c'est le même processus les types de technologies utilisées pour mesurer les déviations je vais vous montrer les vidéos à la fin je les ai inclus ici aussi au travers la présentation mais je vais vous les montrer à la fin donc on a ici le easy shot reflex c'est pas précis dans les roches magnétiques on a le easy gyro qui est fait par reflet aussi les vibrations de la forage peuvent avoir un impact sur les mesures donc ça il faut faire attention ce qu'il faut retenir aussi une fois qu'on observe des écarts de déviation comment les corriger c'est pas réaliste de penser que le forage ira directement là où nous voulons comme j'ai montré des exemples par conséquent une zone de plage de tolérance doit être définie en fonction d'une distance définie autour de la cible à atteindre donc on définit une zone tampon où le forage est considéré comme réussi s'il est situé à l'intérieur en fonction de la zone de tolérance cela aidera ou non la foreuse à atteindre la zone ciblée nous décidons d'utiliser les corrections des écarts de déviation en gardant à l'esprit que l'orientation d'une foreuse est en fait un vecteur tridimensionnel les trois méthodes utilisées pour corriger l'orientation ou les écarts de déviation on va forer à l'aide de forage biseauté une mèche en coin donc les couronnes en diamant de forme cylindrique triangulaire qui donnent une tendance naturelle à dévier la foreuse en fonction de la rotation imposée au train de forage par la foreuse ce forage est classé hors de contrôle dans le suivi de l'écart des déviations on ne peut pas prévoir on ne peut faire qu'avec ce que l'on a et par contre cette méthode est la moins chère on va utiliser des coins ou des wedges donc forêts à l'aide de coins métalliques lorsqu'une précision relative est requise un coin est un grand biseau de tige métallique de plusieurs mètres de long qui est inséré dans le trou de forage le train de forage au-dessus de la tige de forage par différence de dureté la roche étant plus molle que l'acier et ce coin est orienté pour aligner le trou de forage dans la bonne direction on peut aussi forer en orientant le forage électroniquement donc les coins des écarts sont les trois méthodes existent pour corriger l'orientation les coins wedge donc redresse un forage si l'écart est trop important ou d'économiser du temps et de l'argent en grande profondeur donc on a un exemple ici d'un wedge qui est intégré pour essayer de ramener le forage vers la direction qu'on voulait initialement les coins wedge imposant une déviation délibérée donc exemple d'un wedge ça aussi c'est utilisé un peu comme un forage multilatéral mais en exploration c'est plus avec ce qu'on appelle des wedge donc des coins métalliques on a notre forage initial qui peut avoir terminé ici ou peut-être que le forage initial c'est la partie centrale soit en continu ensuite on va insérer des wedge pour partir du forage initial pour aller explorer latéralement un coin précis ou ça peut être une année intérieure où on décide après interprétation qu'il faut justement aller faire des études plus latérales le long de ce trou là donc à une certaine profondeur on décide d'insérer un coin ou un wedge ce coin ou ce wedge va faire dévier vers un pendage précis et va nous rajouter de l'information sans être obligé de repartir un trou de la surface en utilisant un trou historique on va voir les méthodes tantôt exemple de forage directionnel on verra l'exemple à la fin de la présentation donc si je continue une fois qu'on a foré un autre un autre point important une fois qu'on a qu'on a foré qu'on a toutes nos carottes de forage c'est l'entreposage de nos carottes de forage donc la carotte est décrite en bon en bon terme anglais logée elle est échantillonnée son entrepogage doit être effectué de manière appropriée pour de futures références donc il faut être capable de protéger la roche et de la voir stocker de façon très disciplinée parce que si on veut avoir de futures références et retourner observer nos carottes il faut qu'elles soient bien stockées donc stockées dans des boîtes de carottes adaptées à la taille de la carotte selon ce qu'on fait du NQ du BQ ces boîtes sont stockées dans ce qu'on appelle des racks dans une carotte les boîtes de carottes sont classées à l'aide d'un système d'archivage rigoureux utilisant des systèmes aussi systématiques que des livres dans une bibliothèque à chaque fois les géologues ont besoin de revenir à une carotte de forage historique pour valider leur interprétation ils vont pouvoir retrouver chaque boîte de carotte dans une carotte et retrouver les forages dans les racks de carotte afin de compléter leur observation initiale ce qu'on appelle un relog ou reloguer la carotte quand on retourne dans des secteurs qu'on avait peut-être manqué ou tout d'un coup on a un indice qui nous pointe vers un secteur en nous disant il faudrait retourner voir la carotte pour voir telle telle évidence donc on va reloguer telle carotte exemple d'entreposage de carotte à l'extérieur donc les boîtes de carotte comme vous voyez ici qui contient la roche dans des racks à l'extérieur toutes les boîtes de carotte ont des plaquettes en aluminium ici qui vont nous donner le numéro de trou le 2A le métrage donc cette boîte là contient le 2A le métrage c'est pas moi de 200 à 250 mètres selon la grosseur du diamètre utilisé et ainsi de suite chaque rack est aussi informatisé à savoir de quelle telle boîte à telle boîte quel numéro de forage et ainsi de suite c'est vraiment un système assidu qui est utilisé pour archiver tout le contenu de ces carottes si on commence maintenant étape par étape étape d'exploration les forages pour des travaux préliminels comme j'ai montré tantôt les méthodes de forage travaux préliminels on connait pas encore notre secteur on veut avoir des idées vite on veut avoir des échantillons de sol des trous pas très profonds parce qu'on n'a pas beaucoup de budget mais on veut savoir qu'est-ce qui se cache dans les premiers 100-200 mètres on utiliserait les forages RC donc pour les premiers travaux de recherche d'orientation d'exploration forage sonique et atarière dans les travaux préliminaires donc échantillonnage de sol et de roche molle ça serait une méthode assez rapide pour des gens avoir une première couche de données et nous faire ressortir des endroits pour pouvoir retourner avec des forages au diamant forages de reconnaissance effectués pour établir des coupes stratigraphiques et des informations lithologiques donc forages de reconnaissance c'est des étapes encore plus avancées autour de zones d'investigation connues au fur et à mesure qu'on va rajouter des forages de reconnaissance des nouvelles informations géologiques géophysiques et géochimiques vont nous fournir des informations sur l'environnement géologique et vont nous servir à définir des nouvelles cibles de forages potentiels c'est surtout aussi utilisé dans des endroits quand on a des unités minces avec des formes plissées un peu plus complexes dans des secteurs qui sont plus déformés structurellement au fur et à mesure qu'on va implanter des trous à différentes directions vont nous aider à raffiner la géologie de sous-surface qui n'est pas visible en surface le long de ces trous de forage on va définir la géologie donc les unités on a les différentes couleurs qui vont correspondre à notre légende de levé cartographique de surface et notre section géologique et aussi une fois qu'on a foré on peut y rajouter aussi les photos des unités réelles qu'on a aperçues on peut ainsi ajuster nos unités et ajuster notre carte de surface et ajuster nos sections exemple ici de vérification de cible de forage donc le forage va nous montrer la présence ou l'absence de minéralisation comme je disais tantôt les deux sont aussi importants un que l'autre souvent des gens vont juste utiliser les forages avec la présence de minéralisation mais pour moi les deux sont aussi importants que l'autre si des signes encourageants sont révélés c'est sûr qu'on a des bons résultats la cible est une zone minéralisée qui nécessite un suivi donc exemple ici encore avec les différents forages les différents forages nous ont permis de définir non seulement la présence physique de ce dépôt de nous raffiner la géométrie du dépôt nous raffiner l'absence du dépôt et nous raffiner aussi les déformations que le dépôt a subies structurellement donc plus qu'on a de forage plus qu'on a d'informations plus qu'on a de précisions plus qu'on a de chances d'avancer dans le statut de notre projet vers une mine donc le ciblage pour moi c'est un art l'art du ciblage c'est une partie de travaux que j'adore faire cibler un endroit où on pense le qui possède un potentiel à trouver un dépôt et de pouvoir définir le modèle de ce dépôt avant de forer et d'avoir une idée au fur et à mesure qu'on a l'information qui ressort d'un forage de pouvoir raffiner cette hypothèse donc généralement il faut définir comme je disais tantôt une zone tampon parce que on a beau penser qu'on a un dépôt dans un point précis comme je disais tantôt c'est quasi impossible d'avoir un forage qui va se rendre du premier coup directement à notre cible donc dans un monde idéal dans un monde utopique notre cible est là dans un monde idéal et réalistique il faut se faire une forme une zone tampon donc plus la cible est petite plus le nombre d'exécutions de corrections est nécessaire plus que notre cible et notre zone de tampon est petite plus le temps de forage va être long et le coût de forage va être plus élevé parce qu'on va prendre de plus en plus de temps on poussera pas sur notre forage pour avoir la meilleure précision versus si on a notre cible utopique et notre zone de tampon réaliste donc on se dit idéalement notre forage devrait tomber au point central qui est notre cible mais réalistiquement on va se donner une zone tampon de part et d'autre de notre cible donc si le forage atteint cette zone tampon n'importe où autour dans cette zone tampon là on va dire que le forage est réussi donc la zone cible doit être aussi grande que le géologue le permet le travail du forage est de faire de son mieux pour placer le forage dans la zone cible donc la zone tampon à un coût minimum forage d'évaluation quand on a une forme ici du dépôt déjà en 3D c'est qu'on a déjà des données avancées et assez de données pour pouvoir tracer ou définir le contour de ce dépôt de façon assez précise tracé ici assez précise comment on fait ça c'est en utilisant les teneurs de l'or la minorisation est délimitée et échantillonner pour déterminer son tonnage sa teneur et évaluer s'il s'agit d'un gisement donc au fur et à mesure qu'on va rajouter des forages on va pouvoir définir de façon de plus en plus précise la forme du forage bel exemple ici pour vous montrer aussi ce qu'on appelle des zones qu'on appelle qui nous manquerait c'est un jeu de mots mais qu'on dit qu'il y a des trous de données des trous de données ça veut dire qu'il n'y a pas de forage exemple ici de la trace de ce forage là ici qui est le 423 au 422 j'ai tout ça qui est ouvert ouvert voulant dire deux choses géologiquement ouvert veut dire j'ai pas de données j'ai aucune donnée qui me dit que le dépôt continue ici puisque j'ai une donnée ici et j'ai une donnée ici j'ai pas le choix pour l'instant de le relier ouvert pour le côté exploration finance veut dire j'ai pas de forage qui me dit que j'ai pas de dépôt donc vous voyez la différence de vision et ça c'est tout le côté qu'on a spéculation donc ouvert me dit que je pourrais tant et aussi longtemps que j'implante pas un trou qui va couvrir cette zone là je peux pas confirmer que je n'ai pas de dépôt donc c'est beaucoup des jeux de mots beaucoup de jeux de spéculation etc exemple ici ce côté là ici on est vers le nord donc ici ce côté là vers le sud on voit qu'on a moins d'informations versus le côté nord où on a toute cette information là qui vient confirmer vraiment la zone même chose ici en bas toute cette zone là à partir d'ici j'ai toute cette information là qui vient me définir vraiment la limite du dépôt mais entre le trou 435 et le trou ici 419 je n'ai aucune information de par le don du côté nord ou sud encore une fois géologiquement j'interprète que les deux sont en continu financièrement exploration je dirais c'est ouvert parce que j'ai encore de la place je peux encore aller placer un forage pour aller définir ce gisement c'est que c'est deux visions vraiment importantes et quand on décide d'implanter des nouveaux forages c'est souvent quand il y a des secteurs comme ça de non-donnés ou de manque de données ou de trous de données ou de secteurs ouverts côté dépôt qu'on dit il peut y avoir une suite puisqu'on n'a pas de forage personne ne peut nous dire que le dépôt n'est pas là donc c'est deux visions à bien comprendre donc forage de pré-production ça c'est un forage qui est à un stade plus avancé et là je vous ai introduit la notion de open vraiment versus la notion de géologiquement il manque de données donc open quand quelqu'un vous présente cinq, quatre comme ça c'est que idéalement puisqu'il n'y a pas de données puisqu'il n'y a pas de forage il souhaite dire que si jamais il y a un trou qui est implanté dans ce coin-là pensez que le gisement pourrait être prolongé donc les forages de pré-production gisement de minerais qui se dirigent vers le stade de la mine des forages supplémentaires définissent mieux le gisement un estimé des réserves des investigations géotechniques et métallurgiques et un suivi du développement éventuel de la mine sont prévus donc si jamais l'année prochaine on veut planifier de nouveaux trous on va se servir de secteur qu'on a appelé ouvert ou open pour rajouter de nouveaux trous de forage pour raffiner un dépôt et si je reviens une dernière fois ce qui est intéressant ici on voit ici en espèce de beige l'estimation de ressources en 2017 et en rouge l'estimation de ressources en 2018 l'estimation de ressources étendues selon l'ajout de forage on pourrait rajouter 2019 2020 et ainsi de suite avec des couleurs selon l'ajout des trous et ainsi de suite c'est comme ça qu'une mine se développe et avance dans le temps forage de mine forage constitue de déminiter des blocs supplémentaires et d'obtenir des informations nécessaires pour planifier la mise en oeuvre de la mine donc les forages de mine sont basés sur les interprétations les plus précises qu'on a parce qu'on forera pas juste pour forer forer juste pour forer ça tombe dans l'étape d'exploration forer pour une mine c'est qu'on comprend notre mine on comprend la géométrie de notre gisement ses extensions latérales en profondeur et ainsi de suite et on for pour la production là je reviens je vais avancer et reculer aujourd'hui dans ma leçon parce que je reviens sur des étapes initiales avancées là on revient dans l'étape initiale préparation du site de forage si on décide d'aller forer quelque part qu'est-ce qu'il faut préparer donc il faut faire attention surtout pour le côté environnement notre empreinte d'activité sur le terrain donc quelques règlements à suivre des petites surfaces qui sont nécessaires pour construire un plateau de perçage donc le plateau de perçage ça devrait être plus la base de notre foreuse donc il faut comprendre qu'il faut qu'il soit suffisamment grand pour permettre le fonctionnement sécuritaire autour de l'équipement pour faire entrer une foreuse un bulldozer une skideuse etc donc il ne faut pas trop couper mais il faut couper assez grand pour permettre un travail sécuritaire ensuite le diamètre du type de plateforme de forage devrait être autour de 20 à 40 mètres transport de la foreuse pour permettre le transport de la foreuse dans la forêt si on est dans une zone reculée un hélicoptère est utilisé la foreuse est démontée transportée sur le site et remontée dans ce cas-ci ça implique un contour de plateforme pour travailler entre 40 et 50 mètres pour que ça soit plus sécuritaire pour pouvoir rentrer l'équipement en hélicoptère les sites de forage sont établis selon 4 critères principaux 1 la validation des sites et performance physique des foreuses les règles de santé et de sécurité les règles et législations de gestion forestière et les règles et législations environnementales donc validation des cibles et performance physique des foreuses performance physique des foreuses j'en ai parlé tantôt validation des cibles on va le voir plus tard là je vais passer les résumés des règles santé-sécurité règles de législation forestière et environnementale les règles de santé-sécurité grosso modo pour les forages tout ce qui est normes de la CSST s'applique à tous les sites de forage les lieux de travail les sites de forage sont similaires aux chantiers de construction les entreprises de forage doivent être enregistrées fournir une protection personnelle et assurer la mise en oeuvre des normes de santé et de sécurité à leurs employés vous devez vous assurer que l'entrepreneur respecte la loi et toutes les obligations des contracteurs je vous ai mis le lien ici et résumé sur ce site-là et sont appliquées de façon très rigoureuse et sérieuse tout ce qui est règles et législation des gestions forestières les critères importants il faut avoir les licences d'intervention forestière signées par un ingénieur forestier il faut assurer la protection des habitats fauniques il faut assurer la protection des berges des lacs et des rivières donc dénudées à moins de 20 mètres d'une berge il faut accéder au bord à 5 mètres et pontage pendant l'eau intermittente ou permanente il faut assurer la construction de routes forestières l'aménagement et construction de routes et la taille et emplacement des zones de cour pour les règles et législations de gestion forestière au Québec la forêt est divisée en deux catégories public ou privée donc les règles d'intervention forestière ou du domaine public sont régies par la réglementation et ou un propriétaire privé peut également intervenir ces normes sont définies dans le règlement sur les normes en forêt je vous ai mis les liens ici en bas pour tout ce qui est environnemental les certificats d'autorisation requis avant de forer sont eau forte ou forage dans les étangs les marées les marécages les tourbiennes les types de décapage qu'on va effectuer avant de forer les limites qu'on a le droit de décaper forage autour d'un lac ou d'une bande tampon les limites à respecter pompage d'eau d'une rivière ou d'un lac si aménagement près d'une rive accès aux routes ou aux autoroutes en milieu aquatique donc encore des distances à respecter selon le cours d'eau l'échantillonnage en vrac la grosseur de l'échantillon qu'on a le droit de prendre selon notre niveau de recherche encore là c'est la personne qui est responsable du projet qui est responsable en tant que main d'oeuvre de la mise en oeuvre de la loi sur la qualité de l'environnement donc qui est résumée ici dans ce lien tout autre considération à prendre aussi les entreprises choisissent souvent de laisser le tubage le casing de forage souvent pour pouvoir y retourner donc le tubage dans le sol permet aux entreprises de l'utiliser pour des suivis intérieurs pour approfondir le trou rajouter des wedges comme je l'ai montré tantôt ou pour aller faire des levées supplémentaires que ce soit géophysique géochimique etc s'ils le font ils doivent marquer le boîtier de manière à ce qu'il soit visible quelle que soit la saison les pompes à eau peuvent être installées sur les rives de lac rivières ou ruisseaux l'eau est pompée dans des tuyaux résistants vers la foreuse des étangs peuvent être creusés sur le site de forage les eaux usées contenant des roches de surface y sont déversées et les solides peuvent y être déposées par la suite par-dessus le liquide la ferraille et la boue de forage qui reste doivent être limités à au moins 30 mètres de tout cours d'eau ou eau permanente là maintenant on pense à la stratégie stratégie d'une campagne de forage typique comment les étapes à suivre donc toutes les leçons qu'on a vues jusqu'à maintenant vont ressortir la révision approfondie des données cartographiques donc notre secteur d'études on va se référer à toute l'information géologique régionale qu'on peut obtenir on va faire ressortir toute la géologie locale des travaux historiques pour nous aider à définir nos cibles donc ici une carte exemple des types de mines qu'on peut avoir en jaune de types de dépôts qu'on a connus en jaune or argent cuivre en carré rouge tout ce qui est filon cuivre or polymétallique en fuchsia tout ce qui est cuivre or et en triangle inverse cuivre zinc or volcanogène déjà on a ici quatre types de dépôts différents donc d'environnement minéralogiques différentes qu'on peut avoir donc quatre approches différentes d'exploration ça ces dépôts là ces types de dépôts là on va les voir la semaine prochaine mais selon le type de dépôt qui nous intéresse ou le secteur d'études qu'on travaille on aura une approche d'exploration et ou de forage différentes la révision approfondie des données cartographiques donc on va faire ressortir la compilation de données géologiques complètes qui va inclure tout affleurement connu de surface tous les échantillons géochimiques de tous les types que ce soit de sol de tils de roches toute la position connue de forage historique et tous les échantillons de sol et autres qui ont été pris dans un secteur on va aussi compiler toutes les données géophysiques historiques dans notre secteur pour pouvoir compiler des anomalies ces anomalies là vont être superposées à la position de forage historique qui vont nous faire ressortir des endroits où est-ce qu'on veut prolonger des forages historiques donc forage historique veut dire forage peu profond souvent maintenant on veut retourner dans des forages peu profonds et les étendre à des profondeurs plus élevées et ou faire ressortir aussi des anomalies géophysiques qui n'ont pas été forées historiquement pour pouvoir faire de nouveaux travaux donc des exemples ici de superposition de teneurs d'or connus avec des superpositions d'anomalies géophysiques en dessous et on pourrait rajouter à cette carte-là la couche de forage historique donc la position où on pourrait soit étendre des forages soit faire des nouveaux forages dans des secteurs non forêts donc ici on aurait la position d'un forage d'une anomalie géophysique on planifierait un trou de forage et on aura aussi la position en surface d'échantillons connus et la position de nos forages planifiés même chose ici avec la position d'anomalies géophysiques versus versus la position d'échantillonnage connu de forage connu qui nous aiderait à implanter de nouveaux trous de forage dans des endroits où il y a un espacement plus grand entre deux forages ou des endroits où il y a des anomalies qui n'ont pas été forées même chose vu en 3D en 3D ce qui nous permet il ne faut pas oublier qu'un forage c'est un échantillonnage ou une exploration tridimensionnelle versus en surface qui est deux dimensionnelle donc ça nous permet de planifier des forages de voir l'orientation des forages est-ce qu'on veut que notre forage soit complètement vertical si notre cible est directement sous en ligne droite sous notre forage go on peut y aller de façon verticale si notre cible serait ou si on partirait notre forage un peu plus éloigné on aurait un forage qui faudrait forcer sa déviation pour pouvoir atteindre notre cible donc la vision tridimensionnelle nous aide aussi à planifier les minutes de départ versus la déviation ou l'angle du forage pour atteindre notre cible finale exemple ici de positionnement finalement encore de forage avec des anomalies géophysiques et nos échantillons de surface si on passe à des anomalies géochimiques maintenant sans impliquer la la géophysique on voit ici si on regarde avant la position des forages on voit ici notre légende donc on a nos roches nos riolites en vert on a nos zandésites et en rouge on a notre espèce de pluton batolyte quartz manzonite on voit aussi sur la légende un ajout de texture l'ajout de texture ici veut dire qu'on a des types d'altération selon des altérations des types d'altération et aussi des types de fracturation donc types d'altération connus dans notre roche qui est quand même notre unité principale ici on peut ressortir les endroits où ils sont plus fracturés et les superposés aux endroits aussi qui sont altérés donc sans l'intersection des deux entre une unité qui est structurellement déformée et très fortement altérée on sait que c'est des horizons qui sont favorables à avoir des zones orifères ou potentielles à l'or donc on va pouvoir déjà de la surface positionner nos collets et savoir que ça c'est un secteur intéressant et très épais parce que la superposition à la fois d'une déformation structurelle et d'une forte altération est très favorable donc on vise les secteurs les plus épais donc on va diriger nos forages et on peut voir ici selon le rendu ou le résultat de nos forages que nos échantillons les plus riches on va dire selon la grosse somme se situe vraiment dans l'intersection ici justement des zones fortement déformées structurellement et fortement altérées géochimiquement donc planification d'anomalies géochimiques on a ici en 3D un exemple d'une zone Aguinaga que je trouvais intéressante parce que ça vous montre pas mal les étapes du début à la fin quand on est plus en trois dimensions donc on veut ici forer des anomalies géochimiques la vue en plan ici à gauche va nous montrer ici selon la légende l'affleurement de découvertes se situe ici en rouge on a les forages planifiés ces forages-là ont été planifiés selon quoi 5 forages planifiés sur des modèles des anomalies géophysiques magnétiques en bleu de chargeabilité PP IP en anglais en orange et de résistivité NT ici en vert superposés on le voit pas on le voit dans une figure ultérieure superposés de nos anomalies de géochimie on veut on voit aussi en plan ici l'occurrence minérale de cuivre en surface donc les points connus qui ont redonné des anomalies en cuivre on voit la localisation de la florement de découverte ici et on voit les zones de concentration plus élevées de cuivre d'or et de molybdène selon ici la légende du minéral donc ces superpositions là en plan en plan on va déjà savoir notre point de départ et les secteurs où on veut définir on a une cible ici 2 qu'on veut aller atteindre si je change de figure dans cette même cible là la cible 2 et la cible 1 ici on veut traverser ces anomalies là on a dans la cible 2 la superposition de 3 anomalies et on a la trace des forages planifiés donc trace de forage planifié c'est dans un monde encore idéal dans la vraie vie une fois qu'on va forer il va falloir redéfinir vraiment la trace réelle de notre forage selon les déviations subies lors du forage donc ici les forages planifiés testeront les principales anomalies géochimiques et géophysiques qui s'étendent sous la surface sous la minérisation de surface la coupe transversale qu'on voit ici orientée nord-est montre l'emplacement du site de forage du départ ici les cibles à forer 1 et 2 les forages planifiés 1 2 3 4 5 on ne voit pas dans cette figure là et les modèles d'anomalies 3D donc toutes les anomalies qu'on a utilisées que ce soit géophysique et géochimique superposées et c'est souvent l'intersection plus qu'on a de sortes d'anomalies les points intersectants où on a un plus haut taux d'anomalies de différentes sortes et souvent nos points idéaux pour définir des cibles finalement pour pouvoir mieux définir des cibles c'est qu'il faut quand même avoir en tête comme j'ai mentionné au début une bonne synthèse ce qu'on appelle une synthèse métallogénique pour une zone d'étude synthèse métallogénique pour une zone d'étude c'est qu'on sait exactement dans quel type de dépôt on est est-ce qu'on est dans un dépôt ou qu'on souhaite rechercher est-ce qu'on souhaite rechercher un dépôt orifère un dépôt orifère pour que ça soit un dépôt un gisement on aimerait avoir quelque chose qui se situe à plus de 1 gramme par tonne pour avoir une anomalie en métaux on aimerait trouver quelque chose qui se situe en haut du 0.1% en cuivre ou en zinc est-ce qu'on est dans des sulfures disséminées est-ce qu'on est dans des sulfures semi-massifs massifs etc donc l'idée de regarder des gens une carte régionale avec la distribution de ces divers types de dépôts l'alignement de ces dépôts qu'est-ce que l'alignement de ces dépôts vont nous montrer souvent des alignements de dépôts ici comme on voit ici en jaune vont nous montrer aussi la présence de failles connues interprétées pas interprétées mais des alignements comme ça ne se font pas de façon naturelle c'est toujours explicable de façon géologique ça reste des hypothèses mais ces hypothèses là sont vérifiées une fois qu'on forme si on décide que cet alignement orifère est structurable en forant de part et d'autre ici on devrait trouver une structure si on trouve zéro structure zéro faille il faudra passer à l'interprétation B et ainsi de suite donc les forages vont nous aider à valider nos interprétations selon les types de dépôts et les stades et est-ce qu'on est en surface est-ce qu'on est en profondeur parce que selon notre interprétation plus que notre forage va être profond en changeant d'environnement de température de pression on va aussi changer d'environnement géologique d'altération et de structure comme on a vu dans toutes nos leçons antérieures une fois qu'on a qu'on commence à voir toutes nos données de forage ces données-là avant c'était tout archivé ou interprété de façon manuelle maintenant on a une panoplie de logiciels pour nous aider justement à insérer toutes nos données et les stocker de façon numérique donc on a une compilation et géoréférencement de données chaque forage on a son numéro de forage on a ces données de 2 à où on a pris nos échantillons les photos par boîte d'échantillons et ainsi de suite toutes nos analyses qu'on a pris aussi les résultats d'analyse qu'on reçoit des laboratoires et ainsi de suite c'est tout rentré dans des logiciels maintenant comment forer des cibles bon ça aussi on ne va pas forer comme je disais tantôt au début peut-être quand on arrive dans un nouveau secteur et qu'on a zéro données mais ça peut arriver zéro données quasi zéro données de surface on peut aller planter quelques trous selon des anomalies régionales mais au fur et à mesure qu'on implante des trous on devrait normalement être capable de raffiner de plus en plus un secteur en raffinant de plus en plus un secteur on va aussi raffiner de nouvelles cibles en raffinant ces nouvelles cibles-là on va viser notre cible principale et notre zone tampon où on voudrait que les forages tombent donc forer des cibles c'est essentiellement conçu pour se croiser vers une cible d'exploration identifiée par une interprétation géologique ou des anomalies géochimiques et géophysiques des forages sont définis pour chaque cible la résolution d'espacement des trous ça ça vient à un peu comme j'ai expliqué tantôt un secteur qui était ouvert ou open donc déterminé par exactitude les données recherchées en fonction de la complexité des cibles si on a des roches ont d'un dépôt très peu changeante et que notre dépôt a une géométrie très simple c'est pas trop changeante que la surface en profondeur aucun changement que ça soit d'azimuth de pendage de géométrie on peut y aller de façon assez large assez espacée plus que notre dépôt est complexe complexe dans le sens unité mince azimuth changeant type de roche changeante pendage changeant déformation structurelle élevée altération élevée ça sera mieux de planter des forages espacés de façon plus plus près l'un de l'autre pour pouvoir détecter tout changement dans notre dépôt donc la complexité des cibles va déterminer l'espacement de nos trous de forage forage aléatoire ou statistique ou systématique ça c'est un peu ça vient un peu résumer ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant donc le patron de forage est-ce qu'il est fait de façon aléatoire aléatoire peut-être au début quand on arrive dans un secteur et on n'a aucune connaissance on irait planter un trou là 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 statistiquement exploration statistiquement exploration ça ça veut dire si on veut avoir des chiffres statistiques qui se tiennent plus qu'on a donné à des distances systématiques plus que notre résolution ou notre définition de de gisement va être précis ou l'enveloppe minéralisée va être précis donc plus qu'on aura de trous de façon systématique qui va couvrir l'étendue de notre dépôt plus qu'on pourra définir les zones minéralisées versus les zones non minéralisées les zones de dépôt ouvert ou fermé puisqu'on sait que le dépôt continue pas fermé ici puisqu'on passe dans une autre roche ouvert ici puisqu'on n'a pas de données ça c'est aussi c'est un concept important à comprendre que je vais répéter souvent aujourd'hui ouvert ouvert pas parce qu'on sait que le gisement continue ouvert parce qu'on a un manque de données ou un trou de données fermé parce qu'on sait que le gisement passe ici du gisement à un shell noir donc on sait que le gisement ne se continue pas donc fermé donc le patron de forage dans une zone connue c'est aussi un art qui doit finalement être fait de façon quand même logique statistiquement et systématiquement forage orienté forage orienté va venir nous aider justement dans des zones de dépôt complexes comme on peut voir ici c'est pas des formes faciles c'est pas des formes continues c'est des formes qui ont été déplacées le long de failles donc on essaye d'avoir d'implanter encore un patron de forage systématique mais de toujours s'assurer d'être dans notre gisement donc on va forcer notre foreuse ou on va diriger la foreuse pour forer le minimum de stéril avant d'atteindre la cime donc ça les forages orientés souvent dans des projets avancés puisqu'on connaît notre dépôt on connaît l'extension du dépôt et on sait exactement où on veut aller ou atteindre l'extension on veut on veut tenter de rester perpendiculaire à la cime pour obtenir une véritable épaisseur et réduire la longueur de forage en traversant la même épaisseur de roche ça aussi c'est important forage orienté forage orienté nos trois branches définissant notre dépôt on peut calculer qu'à telle profondeur on est mieux de diriger notre forage directement vers ces trois dépôts là pour les atteindre plus rapidement et à un prix moins élevé donc on essaye de rester perpendiculaire à la cime perpendiculaire à la cime on vient couper de façon à 90 degrés nos trois branches de dépôt pour obtenir une véritable épaisseur et réduire la longueur de forage en traversant la même épaisseur de roche de façon plus rapide les plans d'exécution ça aussi c'est important minimiser les impacts sur l'environnement donc la durée et respecter notre budget donc les plans d'intervention sont faits avant de commencer on sait exactement nos coordonnées de casing on sait exactement notre azimut notre pendage on sait notre profondeur si on veut appliquer une déviation on sait exactement à quelle profondeur et ça ce plan d'intervention là est vivant on a nos profondeurs où on a effectué nos tests de déviation pour voir si notre azimut pendage est respecté s'il ne change pas trop dans le temps plus nos mesures si on inclut des mesures de susceptibilité magnétique donc de levée géophysique on a nos mesures donc ces levées là aussi sont maintenant tous rentrés dans des logiciels et sont tenus vivants live pendant le forage définition de cibles définition de cibles ce sont les données nécessaires pour définir des cibles je peux les résumer ici comme on a vu depuis tantôt tout ce qui est cardiologique tout ce qui est cardiologique contenant les affleurements de surface et toutes leurs observations toutes les levées géophysiques aériées et de surface de divers types mag électromagnétiques électriques tous les types de levées géochimiques existants donc de roches style fond de lac toutes les positions de forage historique et leurs données les cadres des dépôts de surface tout ce qu'on peut avoir comme photo aérienne imagerie satellite google map et ainsi de suite pour être sûr qu'on soit dans des zones qu'on peut forer vérifier l'environnement et etc la position des dépôts sont rares complexes cachés et difficiles à trouver donc il faut utiliser toutes les informations qui existent déjà même dans un milieu reculé pour pouvoir nous aider à planifier nos cibles cas ici quand on planifie des cibles exemple ici du camp minier en Abitibi de Rouen à Val d'Or on a la position de notre faille de Cadillac la position des mines connues les trous entre les mines les plus grosses mines qui sont en production et ainsi de suite des gens faire ressortir des cartes qui possèdent toute cette information là si quelqu'un veut aller travailler dans un secteur va pouvoir s'aider des observations ou des données connues pour pouvoir s'aider à planifier les meilleures cibles possibles si je prends le même secteur ici c'est une vue en plan même secteur mais vu vers le nord le ouest et l'est en couple donc la surface avec les gisements connus de la mine d'Ouillon avec leur gisement en profondeur et les dépôts en 3D de ces gisements là avec les développements miniers si quelqu'un voudrait planifier des nouvelles de nouveaux forages toutes ces informations là dans ce secteur là sont nécessaires ou cruciales puis vont nous aider aussi à planifier les meilleures nouvelles cibles en utilisant tout ce qui est connu donc tout ce qui est modèle minéral quel type de minérisation on est l'orientation de notre minéral dans ce cas-ci c'est quand même des orientations assez faciles verticales subverticales le modèle minéral doit prendre en considération la taille la forme et l'orientation du gisement étudié ainsi que la taille de son halo d'altération donc toute information qu'on aurait selon l'échantillonnage et les forages nous aiderait à positionner des nouvelles cibles et aussi en ayant les traces des forages effectués on saurait où aller implanter de nouveaux trous dans des secteurs qui n'ont pas été forés modèle métallogénique la leçon prochaine dans deux semaines mais ici j'ai juste voulu résumer un peu selon les types en prenant pour l'or l'or orogénique de type gisement d'or est un modèle avec plusieurs variantes donc selon la forme du gisement qu'on pense avoir interprété est-ce que c'est un type parallèle un type en cheminée un type en filon couche dans des veines un type en stock intersection entre un stock et une structure curvigny curvigny planaire un batolite type batolite dans des intrusions type malartique pris dans des extensions et etc. va nous aider à définir notre cible ces cibles-là une fois qu'on a interprété toutes ces superpositions de modèles de géologie de géochimie de géophysique on va créer des cartes qu'on appelle des cartes de potentiel minéral cartes de potentiel minéral selon le minéral recherché on va dire dans cet exemple-ci c'est la carte de potentiel minéral autour de Val d'Or un projet qui avait été fait par le Consorème donc comme toutes les autres le sont souvent nos légendes sont du plus du plus froid au plus chaud plus froid ce sont les bruits de fond les zones pas importantes vers le plus chaud les endroits les plus importants quand on aurait des cartes de potentiel minéral comme ça on pourrait superposer ça à notre géologie connue nos structures connues pour voir si ça valide avec les structures régionales et aussi pour faire ressortir les secteurs qui ont déjà été forés et ou les secteurs qui resteraient ouverts intéressants selon les cartes de potentiel qui se situent près de zones connues mais qui n'ont pas été forées et nous aideraient à implanter ou planifier de futurs forages donc faire attention quand on va définir nos cibles selon notre topographie ou notre mort de terrain mort de terrain excusez de départ donc est-ce qu'on a un terrain ici en surface comme ça qu'on a notre cible notre mort de terrain dans ce cas-ci notre cible de surface on pense qu'en implantant notre trou ici notre cible se situe à telle profondeur mais si on ne prend pas en considération l'épaisseur de notre mort de terrain ou la réelle élévation de notre mort de terrain on va manquer notre cible même chose ici pour la définition de notre cible est-ce qu'on a une cible avec un pendage connu versus une cible avec un pendage inconnu cible avec pendage connu quand même plus facile de déterminer selon sa position projetée en surface et la profondeur comment implanter notre trou donc ça serait l'intersection de l'étendue de notre cible et l'orientation de notre cible versus notre forage qui ferait ressortir notre cible si on a une cible en surface et on n'a aucune idée d'un pendage faudra implanter plusieurs trous jusqu'à temps que plusieurs trous intersectent finalement notre cible en profondeur pour nous donner plus d'informations pour des cibles futures des exemples ici je voulais vous montrer vous titiller un peu avec des exemples moi dans toutes mes années en géologie les plus beaux exemples orifères que j'ai vu dans ma vie son date juste des dernières années avec au Cisco le plus d'or que j'ai jamais vu en carottes de forage ça vient du projet Windfall c'est incroyable d'habitude de l'or dans des carottes ça prend des yeux de lynx et ou des bonnes loupes dans le projet Windfall on pourrait quasiment forer on pourrait quasiment logger notre carotte à un pied et sans loupes et voir l'or où se situe l'or c'est quand même un projet incroyable ici dans la photo ici on voit des résultats qui sont venus de 236 grammes par tonne sur 0.4 mètres c'est sûr que quand on va avoir des valeurs orifères on espère avoir des plus hautes valeurs sur les 230 c'est énorme mais on souhaiterait avoir ça sur des étendues plus de plus en plus grandes les valeurs ici à droite on a 197 grammes sur 0.3 mètres ici 677 grammes c'est énorme sur 0.4 grammes à droite on a 9830 grammes sur 0.3 mètres on voit on voit l'or et on voit ici l'or qui définit quasiment notre structure qu'on puisse définir notre structure avec de l'or j'ai très rarement vu ça ça veut dire que le secteur est vraiment riche ici je mets bien cette carotte-là parce qu'on peut voir en 3D notre carotte donc la carotte qui sort justement de notre tube et l'or l'or ici qu'on peut voir dans la face qui est non polie finalement donc juste cassée selon la cassure naturelle de la roche et sa position ici position ici on peut voir ça nous a aidé vraiment à définir la position de l'or versus la structure dans le dépôt campagne campagne de forage je reviens maintenant au rôle des différents intervenants parce qu'on a on est plusieurs campagne de forage c'est une équipe c'est pas une seule personne et c'est plusieurs intervenants de plusieurs domaines différents donc plusieurs rôles et plusieurs réglementations grosso modo pour le géologue le géologue est reconnu dans ce cas-ci comme la personne qualifiée selon la norme nationale 4301 c'est le géologue qui va faire la sélection des cibles sur la base des preuves comme je vous ai montré jusqu'à maintenant tout ce qui est géologique géophysique géochimique ou autre et c'est le géologue qui va assurer la qualité du déroulement des projets et le traitement des données le rond principal des techniciens géologiques c'est être en soutien au géologue il va être impliqué dans toutes les activités principales dans la Carotech il va aider la préparation des échantillons du QAQC construire les racks et aussi travailler sur le stockage et la gestion des bases de données et les divers travaux et activités associées à la campagne de forage les permis nécessaires selon pour respecter tout ce qui est environnemental les permis nécessaires je vous ai mis ici une liste qu'on a revu tantôt pour préparer le budget des campagnes de forage tous les points nécessaires je vous ai résumés ici pour respecter notre budget l'emplacement planifié en préparation du site de forage je vous ai résumés ici ici c'est un résumé un peu de la présentation que je vous ai fait donc je ne repasserai pas tous les trous un par un les consignes générales de sécurité pour les sites de forage et d'inspection donc tout ce qu'il faut assurer côté sécurité contrôle et gestion des déviations de trous les points et les tests qu'il faut effectuer pour que ça soit bien déroulé pour la décision ça j'en ai pas parlé donc je vais prendre deux minutes ici comment prendre la décision d'arrêter ou de continuer un trou puisque c'est une équipe ça serait une décision d'équipe et non d'une seule personne donc pourquoi arrêter ou continuer un trou ça dépend beaucoup de quel type de cible qu'on recherche les caractéristiques géologiques autour les résultats des trous précédents l'interprétation des sections et le budget et le programme donc le temps alloué à chaque trou donc si on sort d'une unité exemple ici on est dans une unité minéralisée on continue on voit que la minéralisation diminue et qu'on se retrouve dans notre unité rocheuse notre unité rocheuse qu'on voit ici pour prendre notre décision finale est-ce qu'on se retrouve dans une unité géologique qu'on sait qui vient fermer le trou donc on sait qu'on passe dans la prochaine unité qu'on n'a plus de dépôt ou si on voit qu'on a quand même quelques lits encore de minéralisation et qu'on est curieux qu'on a de l'argent du temps et qu'on veut pousser notre interprétation on prendrait la décision de continuer donc ça la décision d'arrêter ou de continuer le trou c'est un autre art il y a eu souvent des découvertes en géologie où une compagnie X avait arrêté un trou et une compagnie Y qui est venue plus tard plusieurs années plus tard a fait un trou implanter un trou soit dans le même trou et ou juste à côté mais a continué à persévérer et a fait une découverte pas très loin d'un arrêt d'un trou historique donc c'est une grosse décision à prendre et d'où il faudrait souvent la prendre en équipe pour être sûr d'avoir pris tous les points en considération la carothèque où on fait nos travaux pratiques où on va loguer notre carotte où on va prendre nos échantillons tout ce qui est propreté dans une carothèque pour aucun accident physique c'est très important et aucune contamination description description des roches des carottes de forage je vous ai mis ici un résumé principalement tout ce qu'on a vu dans les leçons du passé je vais aller juste un peu plus vite pour aller pour aller aux vidéos tout ce qui est donc nom de la roche la couleur altération minéralisation les structures RQD et toute autre observation possible les unités rocheuses qu'est-ce qu'on voit les ondes minéralisées est-ce que c'est des ondes de sulfure des ondes de sulfure semi-massif ou des ondes de sulfure massif le RQD RQD comment prendre le RQD je vous ai mis un petit résumé ici la détermination du RQD aussi en visuel les objectifs du RQD selon l'utilisation aussi des termes géologiques versus les termes d'ingénierie la procédure d'échantillonnage je vous ai fait un petit résumé ici les données de base qu'est-ce qui est rentré dans nos données de base comment stocker donc et tout ce qui est aussi équipement de protection dans une carotte et finalement les fameux vidéos donc je vous ai mis ici avant qu'on aille aux vidéos deux vidéos très long un de 30 minutes un de 78 minutes ça c'est selon votre curiosité et votre temps qu'on verrait vous allez apprendre les étapes de façon plus visuelle de ce qu'on a couvert aujourd'hui ce que je vais vous montrer aujourd'hui c'est des plus petites vidéos sur des techniques et les différences entre l'efforage au diamant et la circulation inverse donc il est Donc, on va passer par les méthodes. Je commence par le Easy Track Multishot. Sous-titrage ST' 501 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 S-titrage ST' 501 S-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 S-titrage 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 ST' 501 C'est moi, de toute ma carrière, j'ai vu ça uniquement il y a deux ans. Au plus tard, il y a un an, de toute ma carrière, autant d'or dans des forages, dans des carottes de forage, je n'avais jamais vu ça. C'est quand même impressionnant. C'est très impressionnant. Est-ce qu'il y avait des questions pour les participants qui sont présents aujourd'hui? Non, pas vraiment, mais un petit commentaire. C'était super intéressant. C'est vraiment de la matière qui me sert à tous les jours, mais que je n'ai pas nécessairement eu la chance d'aller dans le détail comme ça, d'en apprendre davantage comme ça. Honnêtement, pour vous mettre en contexte le Conseil de la Première Nation, on essaie de s'impliquer dans le domaine milieux. Dans les dernières années, on était pas mal impliqués dans les projets déjà existants. On essaie de prendre beaucoup plus de place. On irait un petit peu plus loin. On irait un petit peu plus loin. On ira s'intéressant à l'exploration. Donc, c'est beaucoup plus… Je vous dirais que c'est quand même beaucoup de nouveau. Plus qu'on avance là-dessus, plus qu'on apprend là-dedans. C'est ça. Aujourd'hui, ça a vraiment été bénéfique pour moi, pour ma connaissance personnelle. C'est gentil parce que, comme je disais à Charles, c'est pas facile de présenter le forage comme ça via un écran. Ça fait que, je veux dire, on peut se perdre sur le côté technique aussi, mécanique, mais je voulais moi… Oui, effectivement. Tu sais, souvent, je me paye souvent des visites directement sur les sites, sur le territoire. Tu sais, on en apprend visuellement, puis tout, c'est bien plaisant, mais en arrière, de comment c'est parti, de comment ça se crée vraiment… Oui. Partant des études, partant vraiment du tout début. C'est toute confiance, hein? Oui, c'est ça. Comme je disais, ça se fait pas… Pouf, je vais planter un trou là parce que tu déranges l'environnement. Déjà, planter un trou, consciemment, tu dis, bien, tu vas faire une empreinte dans l'environnement. Fait que tu fais pas un trou de forage pour le fun de faire un trou de forage. Effectivement. Je voulais que les gens comprennent l'idée derrière tout ça, comment on décide de planter. Puis là, je veux dire, ça… Mais je suis contente si vous avez pu apprendre quelque chose. Oui, super intéressant. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Merci. Merci. Gros merci encore une fois d'avoir été présent. C'est vraiment apprécié. Nous, on se retrouve dans deux semaines pour la huitième séance de séminaire qui va porter sur les ressources minérales. Donc, surveillez vos boîtes courriels. On vous envoie l'invitation avec le lien Zoom. Entre temps, portez-vous bien. Restez en santé. Et on se retrouve dans deux semaines. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Bye-bye. Bye.